Il est exactement 15h30. Il y a urgence ici, au foyer des jeunes de Marcory. Réflexions, propositions, analyses et interrogations sont au rendez-vous pour briser le coût élevé de la vie et redonner espoir au pouvoir d'achat ivoirien. Dans cette salle bondée de monde, les femmes sont en majorité. Elles n'hésitent pas à se faire entendre. Je voulais savoir si ça est dans la mer, si ça est dans la lagune. Parce que moi, comme ça, je vends poisson. Alors, on ne peut pas payer poisson. Le carton de maquero, ça coûte 28 000. Le 30 kg coûte 35 000. Bon, tu vends comment ? On ne peut pas payer quelque chose au marché. Au pont, on ne peut pas payer quelque chose. Pourtant, on a l'eau, on a la mer, on a la lagune. Je ne comprends pas. Donc, je voulais que mon père m'explique ça un peu. Je ne sais pas si j'ai bien saisi ce qu'il a dit, mais j'ai cru entendre que dans 5 ans ou 10 ans, le problème sera résolu. C'est ça. Voilà. Donc, j'aimerais savoir, on fait quoi ? Avant 5 ans, 10 ans, nous, on fait quoi ? Situation d'intérêt général, la cherté de la vie gangrène presque tous les secteurs d'activité. Pour le Conseil national de lutte contre la vie chère, la solution est de consommer local. Pour le consommateur, la piste de solution dans le cadre de la hausse des prix, c'est de consommer local. Nous nous sommes rendus compte que les prix des produits importés sont à la hausse. Non seulement à cause du contexte international, à cause des crises qu'on connaît à l'international. Alors, nous encourageons les consommateurs à consommer local. Chez les acteurs de la société civile, le problème ne peut qu'être résolu à travers le contrôle des prix sur les marchés. On ne peut pas nous emmener des contrôleurs qui viennent du Cocody, mais nous contrôler à Macori quand ils finissent sur son vent. Après, comment on veille sur la surveillance de ces différents prix ? Je pense qu'il faut donner à chaque commune, il faut rationaliser chaque commune, il faut rationaliser chaque mairie pour que tout le monde puisse s'impliquer. Il y a du social quand l'État peut faire. Les mairies peuvent embaucher des jeunes pendant six mois dans le cadre du social pour pouvoir aider ces jeunes à pouvoir travailler. Pour comprendre ce qu'il en est réellement, notre équipe se rend le lendemain au Grand Marché de Portboué. Vendeur de pantalons, Junior n'arrive plus à satisfaire ses revenus. Un avis partagé par ses collègues rencontrés sur place. Concernant le marché, oui, nous pouvons dire le prix augmenté. Parce qu'avant, on prenait un balle à 120, 115. Et puis ça dépend aussi dans un balle, il y a combien de pièces pour 20% sorties. Mais pour l'entraînement, on va prendre un balle de 10 ans même, ce n'est pas facile, c'est peut-être un balle à 150 000. Vous comprenez un peu, non ? Maintenant, 150 000 là, tu as 20 ans, tu as de combien ? 40 000, tu as de combien ? Donc ce n'est pas trop facile. On a besoin de faire avec. Au fond, il n'y a pas de sous-métier. Le constat est le même pour les produits de première nécessité. Ce poisson, c'est du thon rouge. En temps normal, on le fait à 1 000 francs, ce poisson. Parce que le kilo était à 700 francs, 800 francs. Et ce poisson-là, il peut faire 1 kilo et demi. Mais maintenant, on fait le kilo à 1 200, 1 300. Aujourd'hui, celui-là, il coûte 2 000 francs. Et 2 000 francs, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'argent, le salaire n'augmente pas, mais la vie est devenue chère. Sinon, en temps normal, pour le prix auquel on achète, on doit le revendre à 2 500 francs. Pourquoi on puisse s'en sortir ? Parce qu'on paye la glace, on prend les voitures, les autotus, ils le prennent, tout. Et si on veut déduire tout cela dans le transport, y compris le prix du poisson, le prix doit nous revenir normalement à 2 500 francs pour l'aménager. Mais puisque le planète de l'aménager n'est pas bien rempli, parce que l'argent est peu, c'est qu'elles reçoivent l'aménager un peu, et que nous sommes aussi des mères, nous sommes conscients qu'elles doivent nourrir leurs enfants. Donc on fait à bas prix pour qu'elles puissent payer et donner aussi à leurs enfants pour qu'ils puissent manger. Avant, ça-là, ça a 30 000, le carton. 30 000, le carton, c'est devenu maintenant 40 000. 40 000. Maintenant, avant ça-là, même, on paye à 30 000. C'est devenu 40 000 aussi. Ce sort-là, avant, c'était 25 000, 28 000. On paye à 28 000, mais maintenant, c'est devenu 35 000. Venus faire leur marché, Yves et André sont stupéfaits lorsqu'ils découvrent le prix du kilogramme de viande. J'étais à Bizan dans le temps, quand je travaillais ici, mais maintenant, je suis au village. Il n'y a plus de travail, je suis au village. Et la famille est ici. Par moment, on vient voir la famille. Bon, je viens, on m'a dit, oui. Ma femme m'a dit, viens faire le marché, toi-même, tu vas voir. Je viens, où elles viennent là, de 2 000 et quelques, 2 400, 2 000. Aujourd'hui, je viens, on m'a dit, 3 000. Ma famille et moi, on va manger quoi ? Le poisson même, on ne peut même pas acheter. C'est pourquoi je suis venu acheter le poisson là. 3 000 poissons même, ça ne peut même pas suffire pour la maison. 3 000 francs CFA pour le kilogramme de viande de bœuf. Un prix élevé, mais qui ne fait pas de bénéfice au boucher. Le prix de la viande, nous, on prend en gros à la bateau à 2 700. 2 700, 2 600. Bon, ça, on ne prend pas les kilos à 3 000, on ne peut pas s'en sortir. Vous voyez, non ? Bon, on va dépenser, il y a dépenses, on va payer tickets, tout ça là. Donc, nous, on est obligé de vendre 3 000. Défensez 3 000, on finit de vendre même là, tu fais un calcul même là. Tu ne t'en sors pas, voilà, tu vas non. Sinon, le prix de viande à l'air, ça ne nous arrange pas. Face à cette problématique qui préoccupe plus d'un, le gouvernement ivoirien a réagi via son premier ministre. Moi-même, personnellement, comme je le dis, je ressens cette cherté de la vie. Au-delà de faire les visites des marchés, de discuter avec les commerçants et les marchands, qui me disent à combien était le prix de tel produit il y a quelques mois. Et c'est pour cela qu'on ne reste pas indifférents, que le chef de l'État a donné des instructions claires, fermes, pour que ce phénomène-là soit jugulé dans les meilleurs délais et de la meilleure manière possible, afin de réduire la pénibilité qu'elle pourrait constituer. La lutte contre l'inflation en Côte d'Ivoire se poursuit et pendant ce temps, le panier de la ménagère reste quasiment vide. Sous-titrage Société Radio-Canada